Comment envoyer le contenu de la sélection par mail en un clic sur Excel en utilisant VBA ? Bonjour à tous, Alex d'ExcelFormation.fr et si vous vous souvenez bien, il y a quelques semaines de cela, je vous avais déjà proposé une petite vidéo pour présenter 6 astuces qui permettaient d'envoyer simplement une feuille de calcul par mail. Aujourd'hui, je vous propose un petit tutoriel simple pour aller encore plus loin et envoyer cette fois-ci uniquement le contenu des cellules sélectionnées dans ce mail. Pour cela, imaginons que nous sélectionnions un certain nombre de cellules au sein de notre feuille de calcul. lorsque nous allons cliquer sur le bouton « Envoyer la sélection par mail », alors à ce moment-là, automatiquement, Excel va nous présenter un nouveau mail avec le contenu de la sélection. Il suffira alors de vérifier l'adresse du destinataire, l'objet et le corps du message et de cliquer sur le bouton « Envoyer ». Alors, vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Alors, comme d'habitude, le support que nous allons utiliser dans le cadre de cette formation ainsi que son corrigé sont disponibles au téléchargement en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Et comme d'habitude, je vous invite à les télécharger afin de pouvoir réaliser les opérations en même temps que moi. Et vous pourrez également en profiter pour effectuer directement un copier-coller de la macro que nous allons mettre en place afin de pouvoir l'utiliser dans vos propres fichiers. Alors, comme nous l'avons vu dans l'introduction de cette vidéo et comme le titre de la vidéo a pu vous le montrer, je vais maintenant vous montrer comment faire pour envoyer les cellules sélectionnées directement par mail en appuyant sur un simple bouton. Et pour illustrer ce tutoriel, nous allons partir du fichier que nous avons actuellement à l'écran et que nous avons eu l'occasion de mettre en place dans le cours dédié à l'apprentissage de la fonction TRI d'Excel. Comme vous allez alors pouvoir l'imaginer, l'objectif va être de pouvoir envoyer simplement le contenu de ce tableau par mail en appuyant sur un simple bouton. Et pour cela, nous allons évidemment devoir nous reposer sur l'utilisation d'une macro commande que nous allons développer en VBA. Mais pas de panique, aucune compétence dans le développement de VBA ne va être requis pour suivre ce tutoriel. Nous allons bien entendu détailler chaque point étudié de manière très précise. Mais si jamais vous voulez quand même en savoir davantage sur le sujet de la programmation en VBA, je vous invite à suivre la formation Apprendre le VBA qui est disponible gratuitement sur le blog ExcelFormation.fr et dont vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Alors tout d'abord, sachez que pour pouvoir saisir du code en VBA, il va être nécessaire que le classeur sur lequel nous allons enregistrer ces macros soit enregistré sous le format XLSM, ce qui va permettre de sauvegarder les macros commandes en VBA. Alors comme vous pouvez le voir ici, le classeur est actuellement en XLSX, ce qui signifie que lorsque nous allons enregistrer le classeur puis le fermer, les macros que nous aurions éventuellement pu développer à l'intérieur de celui-ci vont être tout simplement perdus. Et donc pour éviter toute perte de données, nous allons simplement nous rendre dans le menu Fichier, puis cliquer sur Enregistrer sous et Parcourir. Ici, Excel nous lance donc la fenêtre qui va nous permettre de choisir l'endroit où nous souhaitons enregistrer le fichier, mais surtout nous allons déployer le menu déroulant afin de sélectionner Classeur Excel prenant en charge les macros, c'est-à-dire XLSM. Nous sélectionnons Classeur, puis nous cliquons sur le bouton Enregistrer afin d'enregistrer le fichier. Et comme vous pourrez alors le constater, l'extension du fichier a maintenant changé. Alors maintenant que le fichier est prêt à recevoir nos lignes de code en VBA, nous allons pouvoir entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire le développement de l'application en elle-même. Et pour commencer simplement, nous allons tout d'abord tenter d'envoyer le contenu de la cellule sélectionnée en tant que contenu de l'email, mais nous verrons dans une seconde partie comment procéder pour envoyer cette fois-ci tout le contenu de la sélection. Alors pour pouvoir lancer rapidement la macro commande depuis la feuille de calcul sur laquelle nous sommes en train de travailler, nous allons simplement insérer un bouton qui sera rattaché à cette macro. Et pour cela, nous allons simplement nous rendre dans le menu Insertion du menu Ruban, puis tout à droite, nous allons choisir Zone de texte. A partir de là, le curseur prend la forme d'une petite croix qui va nous permettre de dessiner un bouton en maintenant le bouton de la souris enfoncée. Lorsque nous relâchons, étant donné qu'il s'agit d'une zone de texte, Excel nous propose de saisir le titre que nous voulons donner à notre bouton. Et ici, nous allons simplement l'appeler Envoyer la sélection par mail. Une fois que nous avons fini de taper notre texte, nous pouvons mettre en forme notre bouton en nous rendant dans le menu Mise en forme du ruban, donc qui va n'apparaître que lorsque nous sélectionnerons le bouton. Et dans Style de forme, nous allons dérouler le menu afin de choisir un style qui nous intéresse, donc par exemple en jaune. Ensuite, éventuellement, nous pouvons centrer le texte à la fois verticalement et à la fois horizontalement, donc en cliquant sur les icônes qui sont disponibles dans le menu Accueil. Une fois que notre bouton est dessiné et mis en forme, nous effectuons un clic droit sur celui-ci afin de sélectionner l'option Affecter une macro. Ici, Excel va nous afficher une fenêtre dans laquelle nous allons pouvoir saisir tout d'abord le nom que nous voulons donner à notre macro, c'est-à-dire Envoyer par mail. Envoyer par mail. Une fois que nous avons fini de taper le nom de la macro, il suffit tout simplement de cliquer sur le bouton Nouvelle afin qu'Excel nous lance automatiquement l'éditeur de code VBA, dans lequel il aura inséré un nouveau module au sein de notre fichier et il aura également inséré la procédure qui porte ici le nom de Envoyer par mail, donc exactement comme nous lui avons demandé. Il va alors nous suffire de saisir nos lignes de code entre les deux lignes insérées, c'est-à-dire entre le SUB et le N-SUB, mais avant cela, nous allons devoir activer la référence à la librairie Microsoft Outlook directement au sein de notre projet afin de pouvoir agir directement sur l'application de gestion des mails. Alors pour activer une librairie, c'est très simple, il suffit de se rendre dans le menu Outils et de cliquer sur Références. Ici, nous allons donc avoir la liste de toutes les références qui sont disponibles et nous allons vouloir récupérer la référence Microsoft Outlook et donc pour cela, il suffit tout simplement de descendre, sachant que chacune des références est classée de manière alphabétique. Ici, nous allons donc sélectionner Microsoft Outlook 16.0 Objet des Librairies, sachant que le numéro de la version va bien évidemment dépendre de votre version d'Excel. Lorsque nous avons identifié la référence, nous pouvons la cocher afin de l'activer et valider l'insertion en appuyant sur le bouton OK. De cette manière, nous allons pouvoir utiliser simplement des variables, des objets ou encore des procédures qui vont permettre de manipuler Outlook directement depuis Excel. Et donc c'est parti pour la saisie de notre code VBA. Et la première chose que nous allons vouloir faire, maintenant que la librairie permettant de manipuler Outlook est accessible dans le projet, va être de créer un nouvel objet de gestion de l'application Outlook que nous allons appeler tout simplement O Outlook. Pour cela, nous utilisons le mot-clé DIM qui permet de spécifier que nous allons vouloir réserver un espace mémoire pour une variable ou un objet. Notre objet, justement, nous allons l'appeler O Outlook, c'est-à-dire Objet Outlook. Et nous allons bien spécifier à Excel qu'il s'agit d'un objet, donc en utilisant le As Object. Et donc cet objet, nous allons vouloir qu'il s'agisse d'un objet Outlook. Donc pour cela, nous utilisons le mot-clé qui permet d'attribuer une valeur à un objet. Nous venons ressaisir le nom de cet objet, donc Outlook. Alors pour rappel, pour utiliser l'assistante de saisie des mots, il suffit tout simplement de saisir les premières lettres et d'appuyer sur la touche contrôle et espace. Et de cette manière, Excel va automatiquement déduire le nom de l'objet que nous voulons utiliser. Donc cet Outlook est égal à Create Object, ce qui va permettre de créer l'objet qui nous intéresse. Donc Create Object, et celui-ci va s'appeler Outlook.application, c'est-à-dire que nous allons vouloir créer un lien avec l'application Outlook. Donc Outlook.application. Ensuite, nous fermons les guillemets et la parenthèse, et maintenant notre objet est créé et nous allons pouvoir l'utiliser. Lorsque nous avons cet objet, nous allons maintenant vouloir créer un nouveau mail que nous allons insérer dans cet objet, et pour cela nous allons à nouveau créer un nouvel objet que nous allons appeler O-Mail, donc Objet Mail, qui va également être un object, et nous allons définir que ce O-Mail est égal à un nouvel item de O-Outlook. Donc O-Outlook.createItem, c'est-à-dire créer un item, et il s'agira du premier item que nous allons vouloir gérer, donc nous lui donnons l'index numéro 0. Et donc voilà, le mail est maintenant créé, il ne reste plus qu'à le paramétrer. Pour cela, nous allons utiliser l'instruction With de VBA, qui va nous éviter d'avoir à ressaisir à chaque fois l'appel du mail. Donc With O-Mail. De cette manière, à chaque fois que nous allons utiliser le point en début d'appel d'une variable ou d'un objet, Excel va comprendre qu'il va s'agir d'un sous-objet ou d'une sous-variable de O-Mail. La première chose à faire va donc, pour commencer, de saisir le nom du destinataire du mail. Donc nous utilisons la propriété Tout. Ensuite, entre guillemets, nous allons pouvoir nous contenter de saisir une adresse mail, donc par exemple, monmail, arrobase, monmail.com. Nous fermons les guillemets. Et maintenant, nous allons pouvoir venir saisir le sujet de ce mail. Donc .subject. Et ici, nous allons par exemple préciser que le sujet du mail est égal à extrait de la feuille, de la feuille. Et nous allons maintenant concaténer cette chaîne de caractère avec le nom de la feuille, c'est-à-dire this workbook, this workbook, .name. Une fois que nous avons précisé le destinataire ainsi que le sujet de notre mail, il va tout simplement suffire de taper le corps de ce mail, c'est-à-dire que nous allons vouloir récupérer la valeur de la cellule active. Ici, étant donné que nous voulons dans un premier temps simplifier la compréhension de la création du mail, nous allons vouloir récupérer une seule cellule, et donc nous allons préférer utiliser ActiveCell. Il faut également savoir qu'ici, ActiveCell est évidemment un objet range, c'est-à-dire une cellule de la feuille de calcul, et nous avons ici omis de préciser quelles propriétés nous souhaitons récupérer. Nous pourrions par exemple préciser que nous voulons récupérer la valeur uniquement de cette cellule, mais étant donné que value est la propriété par défaut d'un objet range, lorsque nous allons omettre de saisir quelles propriétés nous voulons utiliser, Excel va automatiquement déduire que nous voulons utiliser le value. Donc nous pouvons le saisir ou pas, cela revient exactement à même. Et donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à afficher le mail en utilisant l'instruction Display, qui va permettre d'afficher directement la fenêtre Outlook à l'écran, afin de pouvoir contrôler rapidement l'ensemble des éléments qui constituent le mail, et de cliquer manuellement sur le bouton Envoyer. Alors si nous voulons gagner du temps et que nous sommes sur des éléments qui composent le mail, nous pourrions également utiliser l'instruction Send, et alors dans ce cas-là, le mail va partir de manière tout à fait transparente, nous ne verrons même pas que celui-ci est parti, nous n'aurons même pas l'information que le mail est parti, mais pourtant le destinataire va le recevoir. Alors utiliser cette méthode Send est quand même assez risqué, dans la mesure où il est toujours important d'avoir un visuel sur les données que nous allons envoyer. Donc nous allons remettre le Display, et nous allons pouvoir clore le With en mettant un End With afin de dire à Excel que ça y est, nous avons fini d'utiliser l'instruction With et notre macro est terminé. Pour la tester, il ne va plus rester qu'à revenir sur la feuille de calcul, sélectionner n'importe laquelle des cellules, par exemple Investissement d'une machine outil, et de cliquer sur le bouton. À ce moment-là, Excel va réfléchir et nous présenter directement le mail, avec l'adresse mail que nous avons spécifié, l'objet du mail que nous avons également spécifié, c'est-à-dire extrait de la feuille excelformation.fr-envoyé la sélection par mail, et il a également inséré le contenu de la cellule qui était sélectionnée en tant que corps du mail. Alors maintenant, imaginons que nous souhaitions non plus envoyer uniquement la cellule active, comme nous venons de le faire ici, mais l'ensemble des cellules qui sont sélectionnées, c'est-à-dire que nous allons par exemple sélectionner l'ensemble du contenu qui comprend le tableau ainsi que son titre, et nous allons vouloir l'insérer en tant qu'objet directement dans le corps du mail. Alors ici, les choses vont commencer à être un petit peu plus complexes, mais pas de panique, il va simplement suffire de vous laisser guider. Et pour commencer, nous allons revenir dans le code de notre macro, et nous allons revenir à l'intérieur du With. Ici, nous allons devoir créer un nouvel objet, qui permettra d'utiliser les fonctionnalités de type Word directement à l'intérieur de notre mail. Donc pour cela, nous allons créer l'objet Objet Word, donc dim O Objet Word, que nous allons évidemment typer en tant qu'objet, afin de spécifier qu'il s'agit d'un objet, et nous allons définir que celui-ci est un sous-objet, donc de notre objet principal que nous avons ici, c'est-à-dire notre mail. Donc cet O Objet Word est égal à O Mail, donc évidemment ici, pas besoin de ressaisir le O Mail, tant donné que nous sommes dans le With. Et nous allons aller chercher, au niveau de la méthode GetInspector, l'objet qui porte le nom de WordEditor, c'est-à-dire une zone d'édition de type Word. De cette manière, nous allons pouvoir utiliser cet objet, que nous allons vouloir intégrer directement dans notre mail, mais non plus en utilisant les propriétés de O Mail, mais en effectuant un simple copier-coller. Donc ici, nous allons pouvoir passer la ligne Body égale ActiveSell en commentaire, ce qui fait que l'Asel n'interprétera tout simplement pas cette ligne lorsqu'il va passer en revue les différentes lignes de notre code. Puis nous allons simplement copier le contenu de la sélection, donc sélection.copy, puis il va nous rester à coller ce contenu directement au sein de notre objet. Donc pour cela, nous allons appeler l'objet que nous avons défini plus tôt, donc O Objet Word. Étant donné que nous allons vouloir insérer directement le collage sur la première ligne de notre mail, nous allons utiliser le Range 0, et nous allons tout simplement passer un Past, c'est-à-dire coller tout simplement ce que nous avons préalablement copié. Et c'est tout. Donc il suffit maintenant de revenir dans notre feuille de calcul, sélectionner un certain nombre de cellules, et cliquer sur Envoyer la sélection par mail. Encore une fois, Excel va mouliner en arrière-plan afin de nous présenter directement la fenêtre d'envoi du mail avec le contenu que nous avons sélectionné. Alors ici, les cellules sont assez bien formatées, mais évidemment, il peut y avoir des petits décalages entre ce qui est présent dans notre feuille Excel et ce qui est présent ici, mais en général, il s'agira uniquement de problèmes de mise en forme. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires. Je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.